On va dire la chose suivante, un Corse né à Marseille, et ça tous les Corses sont nés la majorité à Marseille, mais après par la force des choses, partir à Paris à 20 ans parce que réussir à un concours de fonctionnaires, donc il fallait quitter la région, et après à Paris, l'évolution de la carrière a fait que j'y suis resté jusqu'en 2000, et après en 2000, sur des raisons médicales pour mon épouse, on est descendu dans le midi, et on a attiré à Montpellier. Après, il était bien évident que même si mon épouse était de Nîmes, habitant Montpellier, si je devais rejoindre un club, c'était le MHC. Là, ça y est, petit ballon, déjà, on pense à la bonne position des mains, attention aux jambes, voilà, l'écartement des jambes, bien, faites voir, là, c'est pas mal. Jean-Marie Panza, je m'occupe des petits gardiens de l'école de foot au club depuis 2005. On s'échauffe bien, au niveau des mains, et on le fait en mouvement. Allez, main droite, main gauche, allez, voilà, c'est pas mal. Moi, je ne mets pas les gants, je ne préfère pas mettre les gants. J'étais un bon joueur de foot, sans prétention quand je dis ça, je jouais à Nîle-de-France, un amateur, et après, j'ai passé mes diplômes, mes brevets d'État, mais j'entraînais le terrain, quoi. J'ai entraîné en région parisienne, Antony, Palaiso, Vierichatillon, La Île-et-Rose, et puis j'étais en même temps cadre à la poste, et j'avais la chance d'avoir de la disponibilité, donc je pouvais me spécialiser un petit peu sur les catégories d'école de football. Donc, j'ai entraîné, à l'époque, c'était des pupilles minimes, des 12, 13, 14 ans. J'ai eu beaucoup de chance de côtoyer des Thierry Henry, des Jonathan Zébilla, Zébina, des Olivier Guégan, qui ont joué dans mes catégories à Palaiso. Mais à un moment donné, quand je suis arrivé dans le midi, je me suis dit, peut-être qu'une spécialisation sur quelque chose de spécifique serait peut-être plus adaptée à mon tempérament de Corse. Je vais bien chercher derrière. Allez, Eli. Ouais. Attention à vous. Contacté par Robert Gadea, je prenais ma retraite de fonctionnaire, et ayant les diplômes acquis, Robert Gadea m'a sollicité. Ensuite, j'ai rencontré Patrick Chauvry, qui m'a fait venir, qui m'a accueilli, et puis voilà, d'une chose à l'autre, je pense que ça doit être la 17e ou 18e saison au club. Pied gauche. Hop, là, vas-y. Pied gauche derrière. Pied gauche derrière. Pied gauche devant. Eli, en plus, tu es intelligent, mais pense à ce que tu fais. Hop, chaque fois, je reviens, à chaque fois, je tourne mes épaules. Je me suis occupé au départ des U8 jusqu'au U13. J'ai fait également la classe élite, les 14 fédéraux à l'époque. En 2006-2007, Patrice Lair m'a sollicité pour que je prenne en charge l'ADN féminine gardienne. Bon, par rapport à mon épouse, je voulais rester, pour des raisons médicales, pas m'éloigner. Donc, du coup, je ne faisais pas les déplacements, mais j'ai pris plaisir, sur cette année-là, à travailler sur l'ADN féminine. Et après, je suis revenu sur l'école de foot, quoi. Et va la jouer au sol. Ah, c'est pas mal. Allez, on boit un petit coup. Alors, après, l'approche, elle est simple. Déjà, sur les 8, on va dire 8-13 ans, il faut que toutes les bases, les bases d'un gardien soient acquises. Il y en a beaucoup de bases. Il y en a beaucoup. Tout en sachant que l'essentiel, c'est tout ce qui va être motricité, coordination, déplacement. Une fois que ça, c'est bien maîtrisé, on va travailler tout ce qui va être domaine technique. Avec une évolution, prise de balle, la prise de balle toute simple, debout, au sol, sur les côtés. Ça, c'est déjà primordial. C'est quoi qu'on regarde en premier ? La prise d'information, c'est le ballon. Ensuite, on va également essayer de transmettre tout ce qui va être dans l'éducation d'un gardien. Moi, je démarre toujours, on appelle ça la prise d'information. Avec différents critères, il y en a 5, j'essaie de leur expliquer à chaque fois. Et il faut que progressivement, dans mes séances, on arrive à maîtriser l'ensemble de ces choses. Le commandement, le déplacement, les qualités techniques, le jeu aux pieds, la maîtrise du jeu, la vision du jeu. Et tout ça passe par un apprentissage. Ce n'est pas toujours évident. La répétitivité des choses, comme tout à l'heure, on a fait une séance sur des petits 8. Il est évident que pour qu'un petit 8 soit concentré pendant 45 minutes à une heure, c'est beaucoup demandé. Donc, il faut répéter sans arrêt, sans arrêt. Et là, je fais et travaille de prise de balle au sol. Moi, ça fait partie de mes gènes de transmettre. Donc, partant de là, quand je vois après que les gestes sont acquis, je me dis que mon boulot est fait quand il passe en U14, U15. Et ils ont tout compris. Ils ont compris tout ce qui va être prise de balle, maîtrise du déplacement, lecture du jeu, jeu aux pieds. Après, j'ai fait mon boulot. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a plein de bons garçons que j'ai eu le plaisir d'avoir. Et bon, on ne va pas tous les citer. Mais bon, le dernier en date, c'est Dimitri Berthaud, qu'on a récupéré en U12 à Castry. J'ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer tout un tas de super éducateurs du centre de formation, avec qui on a lié beaucoup d'amitié. Il y a Domi De Plagne, qui n'est pas loin. Il y a Julien Gibert, que j'ai rencontré, qui est une belle personne. Jean-Marie Aubry. Tous ces gens qui ont bossé avec moi sur les gardiens. David Moulin. Et on a super bien sympathisé. Puis avoir des gens quand même qui aimaient le foot comme ça, qui défendaient une institution. Puis comme je dis, moi j'ai eu le plaisir de rencontrer souvent le président Louis Nicodin, qui a été toujours près de nous. Lui, peu importe la catégorie qu'il jouait, il voulait connaître les résultats, tout ça. Ça m'a transmis certaines valeurs. Alors, la convivialité, moi on parle des fois d'esprit de famille, oui, on peut le dire également comme ça. Cette fraternité que je trouve au travers des éducateurs, des membres du club, c'est-à-dire quand on se retrouve, on a plaisir à se retrouver. Et en plus, je suis un passionné. Même si maintenant mon âge fait que la passion est toujours là, mais il faut rester quand même prudent sur tout un tas de choses. Le plus dur, c'est à un moment donné de dire à un petit, en fin de saison ou en fin de parcours, de lui dire, écoute, ça va être difficile de te garder. Bon, si j'ai une qualité, c'est celle-là. Si on est honnête, il n'y a pas de raison que les parents surtout ne le comprennent pas. Mais les petits, il faut les préparer. Tous n'ont pas réussi et peut-être ne réussiront-ils pas. Mais par contre, moi j'insiste sur le côté scolaire, éducatif. Et j'ai la chance aussi d'avoir des mômes qui sont maintenant kinés, profs, avocats. Et on s'appelle. Et bon, ils n'ont pas réussi au foot, mais ils ont acquis cette valeur qui est nécessaire pour réussir dans la vie. Hop, allez. Ah, c'est pas mal. Bien joué. Bonne poussée. Le plaisir que j'ai, c'est surtout le retour que j'ai des mômes. Les mômes n'hésitent pas à m'appeler. Je prends Dimitri Berthold, on se contacte. Des garçons que j'ai cités tout à l'heure, des garçons qui ne sont pas du club, mais ils m'appellent. Des anciens pros m'appellent. Les jeunes qui sont au club m'appellent également. Et disons que de par ma fonction maintenant de membre du comité directeur avec Gilbert Varlot, je me fais un plaisir d'être un peu le porte-parole. Je fais un peu, je transmets un petit peu les valeurs que le club souhaite transmettre. Et je vais au-devant des nouveaux qui arrivent au club. Et j'essaye de prendre les infos, comment ça va. En gros, je fais un petit rôle de, on va dire, de transmetteur de valeurs. Et ça me plaît. Je remercie le club également, de par toutes les institutions qui m'ont bien accueilli. Je n'oublie pas Philippe Pébernais, avec qui on échange régulièrement. Le président des fins, avec qui on avait toujours un bon contact. Et le président actuel, qui a beaucoup d'empathie pour nous et de bienveillance. Partant des pieds jusqu'au bout des doigts doit être coordonné. On appelle ça être symétrique. C'est ça, regarde. Moi, je suis. Quand ça fait presque 20 ans qu'on est dans une institution, c'est que cette institution vous renvoie quelque chose. Donc, on a plaisir à venir. On y trouve du plaisir. On y trouve des conditions. On y trouve des gens. Comme dans tout, tout n'est pas toujours rose. Mais par contre, on se sent soutenu. Et je pense que ce que l'on transmet, c'est comme dans un miroir. Le miroir nous renvoie un petit peu l'image qu'on veut bien donner. Moi, je dirais qu'au club, j'ai ressenti ça. J'apprécie le club dans lequel je suis. Et j'apprécie les gens. Et j'apprécie de bosser là. Et je me dis, tant que je peux durer, je durerai. Non, mais ce n'est pas encore fini. Allez, regarde ton ballon. Allez. Voilà. Top. Ça va ou pas ? Encore, encore. Replace-toi. Encore. Bien joué. Merci les garçons. Merci Malone. Merci. Merci Louis.